Bonjour, alors ici on va aborder une petite démonstration de l'application Tracus sur mon écran. J'ai à ma disposition à droite la version desktop qui se trouve sur le Windows Store donc qui s'appelle Tracus 10 qui permet de suivre sur une carte quelqu'un et à ma gauche j'ai un simulateur iOS qui va simuler donc une application iOS comme sur un téléphone sur un iPhone. Et donc là on arrive, on tape son nom, on choisit une précision de GPS et une distance entre les points, c'est à dire que tous les 50 mètres il va envoyer une donnée en mettant environ 25 mètres par exemple. Voilà donc j'ai mon application. Alors sur le simulateur je vais simuler une balade en voiture tiens. En voiture, je lance d'abord je vais rentrer un code, je vais l'appeler PPP et je lance ma simulation. Donc mon GPS va envoyer des données. Donc sur cette application, sur l'iPhone, j'ai un ensemble d'indicateurs, ici la vitesse qui me permet de savoir à quelle vitesse je me dépasse, le temps de parcours, et le nombre d'éléments envoyés parmi l'ensemble des positions capturées. Voilà. Cet indicateur là permet de savoir en fait si on capte ou pas le réseau, pendant combien de temps, combien de positions n'ont pas été envoyées si jamais on ne capte pas le réseau, et puis le nombre total de positions envoyées au serveur. Donc là j'ai une application qui est lancée, j'ai ma personne qui se balade en voiture, à partir de là elle a fait ce qu'il y a eu avec son téléphone, elle peut l'utiliser autrement ou pas l'utiliser, elle le met dans sa poche et voilà. D'un autre côté, je vais avoir quelqu'un qui va donc surveiller ou en tout cas se demander où est cette personne, et va utiliser plusieurs méthodes. Donc là j'ai l'application Windows 10 qui est recommandée. Pourquoi ? Parce que parce qu'elle est plus rapide que l'application web, pour des raisons de rafraîchissement. Donc là je peux cliquer sur auto-refresh, et je vais avoir un système de rafraîchissement automatique sur cette application, qui va permettre de suivre donc moi-même. Voilà, donc là plus le possesseur de l'iPhone qui se déplace sur l'autoroute. donc on est en Californie, on n'est pas loin de San Francisco. Donc cette application existe donc sur Windows 10, donc sur le store. Elle s'appelle Tracus 10, le chiffre 10. De base, on peut utiliser tout simplement l'application web, qui se trouve sur cette URL, tracus-reactor-page-observer.html. En général on est redirigé vers cette URL si on reçoit un SMS de la part de celui-là qui se déplace. Donc je tape tout simplement son code, je demande un auto-refresh ou pas, je lance l'application qui va aller me télécharger les derniers points. Et voilà, on a une actualisation régulière de la position de la personne. Donc c'est exactement la même chose que l'application, en tout cas dans ses fonctionnalités. Ce qui va différer, c'est les cartes. Là on a un système de Google Map, et là on a un système de Big Map, et donc voilà, c'est juste une question de préférence. La vraie différence, c'est que si on a une application qui est desktop, qui est plus rapide, et là on a une application web. Donc ça va dépendre de votre navigateur, ça va dépendre du taux de rafraîchissement des cartes. Ici ces cartes, je pense qu'elles sont plus ou moins stockées en local, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont téléchargées, elles restent quelque part dans la mémoire de votre ordinateur. Donc je préfère moins utiliser l'application Tracus 10 pour ces raisons-là. D'autant plus que je n'ai pas une connexion très rapide chez moi. Après, si vous avez une connexion rapide chez vous, vous ne verrez peut-être pas la différence. Alors moi ce que j'enlève aussi souvent, c'est l'auto-center. L'auto-center c'est pratique, mais si on va avoir une vue aérienne, une vue d'ensemble on va dire, avec l'ensemble des traces, il faut track. Voilà, alors il faut désactiver l'auto-refresh, parce que là on arrive à un certain nombre de points sur la carte. On est quasiment à 400 points, et là on va avoir des petits problèmes de rafraîchissement avec l'application web. Et donc on a l'ensemble des points, du tracé de la personne qui se balade. Alors je préfère l'enlever et rajouter l'auto-refresh. Voilà, et là il faut être sur un auto-center. Comme ça on n'a rien à faire, l'application est vraiment autonome et elle se rafraîchit toute seule. On a juste à suivre la personne. Alors je vais rafraîcher le simulateur, là on est toujours en déplacement. On est toujours l'application iOS en fonctionnement. Et nos cartes qui se rafraîchissent au fur et à mesure. Ici à droite aussi. Et on a l'ensemble du parcours là, les points, les full track, voilà. Bon, il y aura quand même des limitations dans tout ça. En général c'est 1000 ou 10 000 points, je ne sais plus. A partir de 10 000 points, l'application ne télécharge plus les anciens points. Même si on clique sur full track. Bon, c'est des limitations qui devraient changer à l'avenir. Voilà, ça c'est un cas d'utilisation typique. On a la possibilité aussi. Donc là, ici je vous affiche le simulateur de Windows Phone. Avec l'application dédiée Windows Phone. Et on peut très bien, en étant mobile, suivre aussi une personne. Voilà, on n'est pas obligé d'être à la maison devant son ordinateur. Voilà, on a l'application qui va nous afficher la même chose en fait. Tout simplement. Une voiture, il faut le temps qu'il se déplace là. On a ces cartes qui se rafraîchissent. C'est un peu plus lent. Mais ça devrait apparaître. Voilà. Donc aussi Bing, parce qu'on est sur Windows Phone. Et donc là, on a la personne qui se déplace. Alors, là on a un cas typique d'utilisation classique. Une personne qui se déplace, une personne qui suit. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se déplacer à plusieurs en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter tout ça. Je vais faire mes simulateurs. Je n'ai plus besoin pour la démo. Et ce que je vais faire, vous ne voyez pas l'écran. Et j'ai un petit script qui me simule le déplacement de plusieurs personnes. Je peux paramétrer tout ça, le nombre de personnes. Je vais en mettre 4. Je vais mettre le code ZER. Les noms des personnes, je vais les appeler TOTO. Donc ça va faire TOTO1, TOTO2, TOTO3, etc. Alors, je lance mon simulateur. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais il est lancé. ZER, ici, ZER. Voilà. Alors, je vais dézoomer. Voilà. On en a 4 personnes. On voit les 4 points ici. Qui se déplacent. Et aussi sur l'application à droite. Voilà. On a les déplacements de cette partie. On a 4 personnes qui se déplacent. Donc, c'est vraiment... C'est un émulateur. Enfin, c'est un petit script qui permet d'envoyer des positions serveurs, effectivement. Où les personnes suivent un parcours. Tous les 10 points, ça change la direction. C'est aléatoire. Ça change la vitesse aussi. C'est pour ça qu'on va avoir des espacements entre les points qui sont différents. Alors, à quoi ça sert ? J'ai plusieurs cas d'utilisation. On peut voir, par exemple, je ne sais pas si on fait une course d'orientation. Par exemple, on peut avoir plusieurs participants. Et un organisateur qui a la possibilité de suivre un certain nombre de participants. La seule contrainte, c'est qu'ils aient tous le même code. En l'occurrence, ZER ici. Donc, chacun lance son application Trackless. Et on a la possibilité de suivre plusieurs pistes, plusieurs tracks sur un même écran. Donc, voilà. On peut vraiment dériver des utilisations de Trackless suivant les besoins. Moi, je pensais à des pilotes de Montgolfier, par exemple, qui ont un déplacement plus ou moins aléatoire, on va dire. C'est le vent qui va les pousser. Et sur une heure, deux heures de parcours, de vol, on n'est pas sûr de savoir où ils vont atterrir. Voilà les véhicules qui permettent de réceptionner le Montgolfier une fois qu'il atterrit. On pourrait utiliser Trackless pour localiser facilement et suivre le déplacement d'une ou plusieurs Montgolfier. Voilà. Les utilisations sont nombreuses à vous. C'est à vous de les faire, à vous de faire ce que vous avez envie avec. L'utilisation principale, ce pourquoi j'ai développé l'application au départ, c'était la fameuse phrase « Envoie-moi un SMS quand tu pars, quand tu arrives, quand on visite notre famille et on se déplace en voiture sur des trajets relativement longs. » On a envie de savoir que la personne est bien arrivée. Là, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'elle est arrivée, mais en plus, tout au long du trajet, on sait où elle est. Ce qui est plus ou moins rassurant. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des enfants qui se déplacent en vélo sur un trajet le matin, voulaient savoir qu'ils sont bien arrivés à l'école, ils peuvent vous envoyer leur position sur ces trajets-là. Ça peut être un livreur de pizzas qui veut donner à ses clients la possibilité de savoir où est la pizza, en l'occurrence surtout le livreur. Et donc savoir quand est-ce que le livreur va arriver. Souvent, on est un petit peu impatient, on a faim. Et c'est une petite option qui peut être sympathique. Des utilisations, j'en ai rencontré plusieurs. Il y en a plein. À vous de les inviter. Voilà. Merci pour votre attention.